Vendredi soir au théâtre, c'était le plus nîmois des chanteurs flamenco qui présentait son dernier spectacle. Diego Carrasco, qui vient depuis plusieurs années à Nîmes, offrait cette année aux spectateurs une lecture de l'art flamenco des plus modernes, rock, pop, voire même accompagné avec un groupe de chanteurs polyphoniques. Entouré de musiciens inhabituels comme guitare et bas électrique et de chanteuse, Diego assurait le spectacle sans pour autant transporter la salle comme cela arrive avec le flamenco. Si sa prestation de chanteur était en dessous de ce qu'on a l'habitude d'entendre de Diego Carrasco, c'est en showman qu'il s'est exprimé ce vendredi. Jeu de scène avec les chanteuses et même le public, c'est sûr, Diego reviendra à Nîmes encore et encore. Et puis justement à l'opposé du spectacle de vendredi soir, samedi, après-midi au Petit Temple, en acoustique, c'est Antonio Campos qui est venu rappeler au spectateur ce qu'est l'émotion du chant flamenco. Ce spectacle était prévu à l'origine à la cour d'appel à trouver parfaitement sa place entre les grands murs de pierre du temple. Après un peu plus d'une heure de récital, les deux artistes se sont revenus deux fois pour les rappels d'un public qui en redemandait toujours. ... 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